Bonjour et bienvenue sur Coco TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous allons parler un peu watercooling all-in-one avec le tout nouveau Lick Fusion de chez Nermax. Alors c'est noté ici c'est un 240 mm, à savoir que pour l'instant il n'y a que celui-ci, il n'y a pas 220, 240, 280 ou autre. On est vraiment sur du classique, le 240 étant quand même le format le plus répandu au niveau des boîtiers. La boîte la voici, du blanc, du rouge, du RGB et c'est noté ici, RGB adressable, c'est plutôt un point intéressant avec en plus la synchronisation sur les connecteurs à 5V à 3 broches. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que le produit coûte 120€ et c'est tout simplement le kit le moins cher en RGB adressable. Au niveau du model, nous avons énormément de choses avec un petit sachet de pâte thermique, alors qu'on se rassure, ce n'est pas le sachet de base, c'est un complément de 1g. Nous avons du liquide histoire de remplir le kit, ensuite nous avons des ventilateurs bien entendu, donc ventilateurs ce sont les TB RGB qui sont sortis il y a peu de temps, avec un petit connecteur pour le boîtier de contrôle, un petit connecteur pour la carte mère, un réobus ou autre, ça tourne jusqu'à 2000 tours par minute, donc autant dire que ça devrait être relativement bruyant. En revanche, au niveau des performances, Enermax annonce tout de même plus de 100 CFM pour le débit d'air et une pression statique qui dépasse les 6 mm d'eau. Ensuite, nous avons, et ça c'est plutôt une idée, c'est toujours une bonne chose, des petits scratchs pour ranger les câbles. Ensuite, nous avons la télécommande pour le RGB, donc télécommande avec une petite alimentation SATA qui est, alors elle est quelque part par là, voilà, elle est là. Ensuite, le branchement pour les câbles et la pompe avec, hop là, la petite rallonge qui est ici. A noter qu'on va pouvoir aussi donc brancher directement sur la carte mère, c'est noté sur la boîte. On pense notamment à Asus, MSI et Asrock, nous n'avons pas vérifié au niveau de la notice ou au niveau du site, c'est quand même à vérifier, en sachant que chez Gigabyte, c'est légèrement plus compliqué en théorie. Ensuite, nous avons toujours un petit truc bienvenu, tout simplement pour shunter l'alimentation, pour démarrer, sans tout brancher, afin de voir s'il n'y a pas une fuite ou autre, le reste du bundle avec de la visserie, kit de fixation de visserie en noir pour les ventilateurs, le reste en gris, et bien entendu, le sachet de pâte thermique qui est là, avec une petite spatule. Et enfin, un petit YPWM et des rallonges pour les ventilateurs, alors il y en a une ici, c'est toujours plutôt sympa. Est-ce que ça va servir ? Oui, non, mais bon, normalement, ça ne coûte pas très cher dans le bundle, donc on ne va pas se plaindre. Et ensuite, le kit, le voici, petite rallonge qui est tombée, avec la pompe qui est installée au niveau du tuyau, on reconnaît, c'est la même chose que chez Regentech avec l'Orcus 240, ou bien les autres modèles puisqu'il y a des déclinés ensuite. Nous avons un petit logo Enermax ici, là, l'alimentation avec un connecteur à trois broches, à noter que niveau design, l'ensemble est plutôt réussi, mais ça par contre, c'est du caoutchouc, et quand on touche, ce n'est pas très agréable. De notre point de vue, on pourrait même l'enlever complètement, ce serait peut-être un peu plus sympa. Le logo Enermax qui est ici, à l'envers, puisque je tiens le réservoir à l'envers, et ensuite, nous avons la pompe avec, hop, une petite hélice qui va permettre de voir si le flux circule bien. Ici, tout le système d'éclairage RGB avec le connecteur, bien entendu, RGB, base en cuivre, et sur le côté, le petit refil pour remplir, si on veut rajouter du liquide, à noter qu'il y a une petite étiquette, ça ne dit pas que la garantie est annulée sur la lettre, tout simplement de faire un petit saut page 21 de la notice afin de savoir comment ça fonctionne. Donc, 120€ pour un kit à RGB, c'est plutôt pas mal. Le test, très bientôt, et en attendant, vous souhaitez une excellente journée à tous sur Cocotte TV ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !